Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 6 avril 2022, 15h35, hors du Québec, hier, je vous parlais de, je vous partageais un article du SON qui nous racontait que 1500 pages nouvelles avaient été publiées sur le dossier des OVNI, entre autres, et le SON revient avec plus de détails sur les problèmes qui ont été rencontrés par les gens qui ont, certaines personnes qui ont été témoins de ces observations-là, dont des problèmes cérébraux, des nerfs endommagés et des brûlures par rayonnement. Wow! C'était dans le US SON d'hier, suite à la publication de leur, le premier, vous vous rappelez, c'était concernant les 1500 pages de documents secrets, hein, sur le programme Obscur d'OVNI. Après une longue bataille, on a réussi à mettre la main, hein, sur ces pages de documents. Les observations devenues peuvent laisser des témoins blessés souffrant de brûlures par rayonnement, de problèmes cérébraux et de nerfs endommagés, mamma mia, imaginez-vous, selon des fichiers du Pentagone, pas de n'importe qui, là. On a récemment publié le rapport obtenu par le SON de la fameuse DEA, Defense Intelligence Agency, dans le cadre d'une énorme demande d'accès à l'information, enquête sur l'impact sur la santé humaine ou des humains qui ont eu des expériences paranormales. Donc, il y en a qui se plaignent de beaucoup de choses. Le rapport, intitulé « Effets de champs aigus et subaigus anormaux sur les tissus humains et biologiques », enquête sur les blessures des gens qui ont été témoins, observateurs humains, par des systèmes aérospatiaux avancés anormaux. Et le rapport préparé par la DIA avertit que de tels objets peuvent constituer une menace pour les intérêts des États-Unis. Il a été découvert que des humains avaient été blessés par des expositions à des véhicules anormaux, bon, les ovnis, en particulier dans les airs et à proximité, lit-on. Le rapport note que souvent ces blessures sont liées au rayonnement électromagnétique et les relient au système de propulsion lié à l'énergie. Il a répertorié des blessures telles que l'échauffement et des brûlures causées par les radiations, des dommages au cerveau, imaginez-vous, et de la capacité d'impacter les nerfs, donc un impact sur les nerfs aussi, le système nerveux. Suffisamment d'incidents ont été signalés avec précision et des données médicales acquises pour étayer l'hypothèse selon laquelle certains systèmes avancés sont déjà déployés et opaques pour une compréhension complète des États-Unis, indique le rapport. Il poursuit que les analyses médicales, bien qu'elles n'exigent pas l'intervention d'une biophysique alternative, indiquent l'utilisation pour nous de systèmes énergiques non conventionnels et avancés. Le rapport a ajouté qu'il avait 42 cas provenant de dossiers médicaux et 300 cas similaires non publiés où des humains avaient été blessés après des rencontres, ce qu'on qualifie d'anormales, rencontres anormales. L'étude a fait valoir qu'il était possible d'utiliser ces informations médicales pour désausser les ovnis de provenance inconnue qui pourraient constituer une menace pour les intérêts des États-Unis. Le rapport présentait également une base de données utile qui énumérait les effets biologiques des observations d'ovnis sur les humains et leurs fréquences, compilée par l'Agence de recherche civile américaine Mouffon. Vous connaissez ça. Il comprenait même des événements bizarres tels que l'enlèvement apparent, la grossesse non expliquée, les rencontres sexuelles, l'expérience de la télépathie et la téléportation perçues. Un autre document fascinant inclus dans les dossiers explique comment catégoriser les comportements anormaux avec des rencontres avec des fantômes, des yétis, des esprits, des elfes et d'autres entités mythiques légendaires, classés comme AN-3 et témoignent d'interactions avec des entités AN-3, telles que les expériences de mort imminente et les miracles religieux classés AN-4. Il existe également des classements pour les observations d'ovnis, des classements de survol et des classements de rencontres rapprochés, y compris le CE-4, donc ça c'est des codes, j'imagine, dans tout ça de catégories, dans lesquels une rencontre avec un extraterrestre entraîne des blessures psychologiques permanentes ou la mort. Les poltergeists, les crop circles, la combustion humaine spontanée, les enlèvements extraterrestres et autres événements paranormaux sont également classés. Et dans une déclaration qui ne manquera pas d'exciter les chasseurs devenus du monde entier, le rapport dit qu'il existe des informations classifiées qui sont très pertinentes pour le sujet de cette étude et seule une petite partie de la littérature classifiée a été publiée. Donc on sait qu'ils ont beaucoup plus d'informations que ça. Le rapport faisait partie de plus de 1500 pages de documents de la DIA liés au programme secret d'OVNI du Pentagone, le programme avancé d'identification des menaces à l'aviation qui a été obtenu par The Sun. The Sun a d'abord demandé une copie de tous les fichiers, rapport aux fichiers vidéo liés à tous ces événements, le 18 décembre 2017 en vertu de la loi sur la liberté d'information, quelques jours seulement après que l'existence du programme ait été rendue publique. Et enfin, après plus de 4 ans, la DIA a remis 1500 documents, y compris des rapports scientifiques commandés par le gouvernement et des lettres au Pentagone. Donc je vous laisserai le lien, vous irez lire la suite, c'est fascinant. On n'a pas fini d'en parler, je vous l'avais dit. C'est juste le début de ce qu'on, d'abord de ce qu'on sait, puis entre vous et moi, les rencontres de civilisations extraterrestres avec nos dirigeants, c'est pas nouveau, ça remonte à Matjuzalem, quant à moi. Donc je vous laisse ça dans la barre de description, puis je vous reviens avec quelque chose d'autre, je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501